Sous-titrage Société Radio-Canada Et dans un autre verset, Dieu dit C'est un ordre. Dieu dit à son prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il doit compter à sa communauté les histoires des peuples, des peuplades qui l'ont précédé. Pourquoi ? Parce que le musulman doit avoir une culture historique afin d'analyser les événements présents à la lumière des lois. Ces lois qui ne datent pas d'aujourd'hui, que Dieu a créées en créant l'univers. Il y a des lois physiques, cosmiques, mais il y a aussi des lois qui gèrent les sociétés, les communautés. Ainsi, cette matière qui est l'histoire est nécessaire, elle est fondamentale. Pourquoi ? Pour la structure psychologique et intellectuelle du musulman. Ignorer l'histoire, c'est être privé de connaissances qui vont te permettre de comprendre le présent et d'anticiper l'avenir. Être coupé de son histoire, c'est vivre le présent dans l'avélissement et la domination et disparaître dans un avenir proche. C'est pour cela, vous l'avez sans doute remarqué, un tiers du Coran, il fait d'histoire. Vous entendez ? Un tiers du Coran, 6236 versets, 2000 versets ont pour thématique « Al-Qassas ». D'ailleurs, il y a une sourate qui s'appelle, la sourate, le récit. Oui, il faut connaître l'histoire. Pourquoi ? « La'allavoum yatafakkaroum » Si vous voulez réfléchir comme il se doit, vous avez besoin de matériaux historiques pour les analyser afin d'en extirper les leçons. « Fa'atabiru ya'u lil'absar » Réfléchissez aux vous qui êtes doués d'intelligence et de raison. C'est un effort que doit faire le musulman en permanence. Penser, réfléchir. Réfléchir sur quoi ? Sur le passé, le présent et l'avenir. « Fadakirboum bi ayam illa » Dans l'autre verset, Dieu dit à son prophète de rappeler aux musulmans. Et à travers le prophète, Dieu parle aux savants, aux prédicateurs, à ceux qui ont pour devoir d'aider la communauté à s'élever, à grandir au niveau intellectuel et spirituel. « Fadakirhum » « Rappelle-leur » « Rappelle-leur quoi ? » « Ayamillah » « Les jours de Dieu » C'est une expression coranique qui veut dire les grands événements historiques que nul musulman ne doit ignorer. Les grands moments de l'histoire où Dieu a donné la victoire au camp de la vérité et de la justice. Ignorer l'histoire, c'est se priver d'informations nécessaires et importantes pour comprendre le présent. Le voyage nocturne et l'ascension. C'est un événement historique. Il faut le connaître. Pourquoi ? Pour en tirer des leçons. Pourquoi ? Pour s'améliorer tout simplement. Pour apporter des réponses à des questions qu'on se pose. Des solutions. Pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés. Je ne vais pas vous faire l'historique en détail de cet événement important. On n'aurait pas le temps. Mais je vais me focaliser et insister sur une leçon parmi tant d'autres de cet événement dont nous avons besoin aujourd'hui. Vous savez tous que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a souffert à la Mecque. La pression était terrible de la part de son peuple. Son peuple dirigé et manipulé par des nantis. Nantis veut dire pourri. D'accord ? Des nantis. Dieu les appelle dans le Coran El-Mutrafoun. Les matérialistes. El-Mutrafoun. Ceux qui sont dans l'opulence, l'exagération. Ils ont tellement d'argent et de pouvoir qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Dieu les appelle dans le Coran El-Malaou Al-Ladina Kafaru. Les grands de ce monde qui dirigent et qui sont sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Ils sont dans ce qu'on appelle le machiavélisme. Là où se trouve leur intérêt, ils iront en écrasant tous ceux qui veulent les empêcher d'atteindre leur objectif. Alors, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va subir la pression de ces nantis, de ces dirigeants. La pression est physique, psychologique. et vers la fin de cette période mécoise, Dieu, pour réconforter son prophète, va l'inviter à visiter le royaume des cieux. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, invitait les gens à croire au monde invisible. N'est-ce pas ? Et Dieu va lui donner la possibilité de voir ce monde invisible. Il le restera pour nous. Mais en tout cas, sachez que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu. Il a vu les anges, il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Et d'après Abdallah ibn Mas'ud, il a vu Dieu. Exalté soit-il. D'après Aïcha, il n'a pas vu Dieu. Elle n'est pas d'accord. Vous voyez bien que les compagnons n'étaient pas d'accord, surtout qu'il y avait de la divergence, même sur des questions de aqidah, certes secondaires, mais en tout cas, faire croire que les salafsalehs étaient unanimes sur toutes les questions de aqidah et de pratiques, c'est un mensonge. Et Aïcha va prétexter pour nier le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait vu Dieu, que c'est impossible. Car Dieu dit dans le Coran, Dieu ne peut être vu. Par contre, lui, Dieu voit tout. Et oui. Aïcha utilisait la logique, la raison, à analyser le Coran et n'hésitez pas à contredire tous ceux qui tenaient des propos contradictoires avec des évidences coraniques ou le bon sens. Oui, le bon sens. Attendez, vous n'allez quand même pas nous comparer à des chiens et à des ânes, dit-elle. Lorsqu'elle entend un compagnon dire à Bouhreira, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit trois choses annulent la prière quand elle passe devant vous. Un chien noir, un âne et une femme. Ouh là là. Aïcha, elle a bondi. Elle a dit quoi ? Vous nous comparez à des chiens et à des ânes, nous les femmes, si on passe devant quelqu'un qui prie, ça annule sa prière ? Jamais le prophète n'a dit ça. C'est... Ça va ? La preuve, le prophète priait dans ma chambre, en ma présence, et moi j'étais allongé devant lui et sa chambre était tellement petite, d'accord, ne devait pas dépasser trois, quatre mètres carrés, elle était petite. C'est-à-dire, le prophète, quand il priait, sa femme allongée devant lui pour pouvoir se prosterner, sa femme devait se retirer pour qu'il puisse se prosterner tellement sa chambre était petite. Allez, pour ceux qui veulent faire la suna, la lettre, d'accord ? On va aller jusqu'au bout, d'accord ? Quatre mètres carrés, pas plus, ta chambre. T'es pas clair au niveau des normes de sécurité. Ouais ? Mais tu ne toucheras même pas d'appel. Ah oui, il faut quand même un cent ans de deux mètres carrés, il faut des fenêtres. Aïcha a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait, et j'étais entre lui et là, et l'Arkhibla. Donc c'est bien la preuve que une femme qui passe devant toi ou qui est devant toi n'annule pas la prière. Donc vous voyez bien qu'il y a une contradiction ici entre quoi ? Entre ce que Abou Haraira dit, le prophète a dit, c'est ça ? Et ce que Aïcha a vécu et a dit, n'est-ce pas ? Vous allez me dire mais c'est qui qui se trompe ? C'est ça ? Bon, je vous répondrai après. Peu importe. Donc, J'ai ouvert une parenthèse. Oui, c'est bon. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est invité à visiter le royaume des cieux, c'est ça ? Et il y a une divergence entre ceux qui disent qu'il a vu Dieu et ceux qui disent qu'il ne l'a pas vu, mais c'est secondaire, peu importe. D'accord ? Il ne faut pas s'arrêter sur ces questions parce qu'elles n'ont pas d'impact et de conséquences. Il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il a croisé et salué les prophètes qu'il a rencontrés dans les différents cieux et il est revenu sur terre. Il est revenu sur terre encore beaucoup plus convaincu, apaisé, c'est ça ? Et tout ce qu'il a subi pendant ces années est effacé par quoi ? Par cette rencontre céleste avec le monde invisible. Allez, vous imaginez à quel point ça l'a boosté. C'est ça ? Très bien. Ce voyage céleste va semer le trouble dans l'esprit de certains musulmans qui vont douter. Quand le prophète va annoncer qu'il est allé à Jérusalem, de Jérusalem il est monté au ciel par la grâce de Dieu quand il va raconter ça aux musulmans et aux non-musulmans, les non-musulmans n'y croient pas. Ça coule de soi. Sachez que certains musulmans vont quitter l'islam, vont douter. C'est trop, c'est pas possible. Attends, on est à la Mecque, Jérusalem, je sais pas, c'est à 1000 kilomètres, t'as fait l'aller-retour en une soirée ? Il faut des semaines. Oui, certains musulmans vont douter. C'était trop pour eux. Ils n'ont pas pu avaler la pilule. C'est la réalité, oui, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des gens forts, il y a des gens faibles. Il y en a un qui n'a pas douté, au contraire. Quand on est venu lui dire, est-ce que tu sais que ton ami là, il raconte qu'il est allé à Jérusalem, il leur a dit, écoutez, même s'il me dit qu'il est allé au ciel, qu'il est revenu, je le crois. Parce qu'il n'a jamais menti, c'est quelqu'un d'honnête et de sincère. Et en plus, il nous dit qu'il reçoit la révélation, ça coule de soi. Vous savez qui est cet homme ? Abu Bakr al-Sadiq. Il n'a jamais douté, ne serait-ce que... Un instant. Il a toujours été dans la quoi ? Dans la conviction totale. El-Yakin, Abu Bakr al-Sadiq, le véridique, qui a cru à la vérité de tout temps, sans hésiter. C'est beau, c'est pas beau. C'est puissant quand même, c'est fort. Très bien. Pourquoi est-ce que Dieu, qui invite son prophète à visiter le royaume des cieux, lui fait faire un détour par Jérusalem ? El-Isra veut dire le voyage qui a eu lieu une partie de la nuit de la Mecque à Jérusalem. Pourquoi ? Il passe par l'Aqsa, avant de monter au ciel. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti directement au ciel ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et il faut apporter la bonne réponse. C'est parce que Dieu veut que les musulmans, jusqu'à la fin des temps, n'oublient pas l'Aqsa. La preuve, il y a une surate qui s'appelle l'Isra, le voyage nocturne. Qu'est-ce que Dieu met en évidence dans ce voyage nocturne ? Cet événement subhanallahzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami la Mecque ilal masjidil aqsa linuriahou min ayatina Vous entendez ? C'est fort. C'est rempli de quoi ? De symbolique. Ya Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu es le prophète de la Mecque de Médine et de Jérusalem. Et il dira il y a trois lieux saints en Islam trois mosquées que le musulman s'il doit visiter un jour un lieu pour une raison spirituelle c'est la Mecque une prière accomplie là-bas vaut cent mille prières Médine une prière accomplie là-bas vaut mille prières et El-Aqsa une prière accomplie là-bas vaut cinq cents prières c'est ça le but et l'objectif ce détour par Jérusalem a pour objectif que les musulmans gardent à l'esprit la sacralité de cette terre que Dieu définit dans le Coran comme étant El-Ardo El-Mubaraka la terre Médite elle est sainte et oui alors que ni la Mecque ni Médine ne sont décrites dans le Coran comme étant des terres saintes mais l'Aqsa oui pas une seule fois à plusieurs reprises El-Ardo El-Ardo El-Lati Barakraha El-Alamin une terre bénite pour l'humanité tout entière de tout temps Subhanallah on dirait que écoutez bien la Baraka n'existera dans le monde que si et seulement si cette terre sainte retrouve la paix oui tant qu'il y aura le désordre en terre sainte il y aura le désordre sur El-Alamin oui Dieu le dit c'est une terre qui a un impact c'est un lieu sacré chargé de spiritualité qui a un impact sur l'Alamin sont-ce l'Alamin de l'époque ou l'Alamin de tout temps apparemment ça a l'air d'être une bénédiction pour l'humanité tout entière oui Jérusalem la Palestine et les alentours vous entendez sont pour nous la communauté musulmane vous savez quoi terre sainte c'est coranique personne ne peut discuter ni remettre en question cette vérité et elle sera éternelle vous ne pouvez pas changer le Coran et c'est tellement clair que tu ne peux rien faire tu ne peux pas essayer de tordre le texte pour lui donner un autre sens et oui et subhanallah malgré ces versets qui sont si clairs les musulmans ont oublié Jérusalem les musulmans ont oublié Masjid al-Aqsa les musulmans ont oublié la terre sainte ou plutôt l'Aqsa l'Quds l'Ard l'Mubarakat donc la mosquée lointaine là où le prophète s'est retrouvé et Dieu lui a ressuscité les prophètes pour qu'il guide une prière avec comme personne derrière lui les prophètes c'est chargé de symbolique aussi vous savez ce que ça veut dire c'est moi l'imam des prophètes ça veut dire que tous les prophètes qui ont prié derrière Mohammed sallallahu islam reconnaissent qu'il est le sceau des prophètes et lui ont tous transmis quoi la flamme vas-y à Mohammed à toi de finir en beauté vous savez ce que ça veut dire c'est à dire que la religion de tous les prophètes a toujours été l'islam croire en Dieu se soumettre à Dieu dans la paix en paix c'est la même religion qui ne fait que prendre quelques visages parfois différents au niveau purement juridique en fonction du temps de l'époque des communautés des sociétés le fond est le même ainsi nous sommes tous les élèves de Isa les élèves de Moussa les élèves de Haroun de Yahya de Suleyman de Idris de Adam oui nous croyons en tous les prophètes d'ailleurs Jérusalem la terre sainte c'est pourquoi elle est bénite aussi parce qu'il y a eu une concentration de prophètes dans cette région du monde il y a eu des prophètes partout sur terre pour toutes les peuplades mais il y a une région du monde où il y a eu une concentration de prophètes c'est où ? c'est en terre sainte le Shamm la Palestine el Quds el Arsa ainsi el Quds la terre sainte n'ont plus dans le cœur dans la conscience des musulmans la place qu'ils devraient avoir à cause de quoi ? à cause de notre ignorance de l'histoire comme on ne connait pas l'histoire on ne connait pas l'importance de l'Aqsa c'est pour cela il faut se réconcilier avec cette matière qui s'appelle l'histoire sinon nous allons perdre vous savez qui ? quoi ? nous allons perdre Médine après avoir perdu Jérusalem et après Médine nous allons perdre Maka parce que l'histoire se répète vous voulez la preuve ? à l'historique la preuve 1095 d'ici de chez nous de France de Clermont-Ferrand le pape Urbain II appelle à la croisade vous savez ce que c'est une croisade ? c'est l'Europe qui se coalise pour aller faire la peau aux islamistes intégristes fondamentalistes terroristes avant on les appelait les impies on les appelait les païens on les appelait les morts les morts les sarrasins aujourd'hui ça a changé mais c'est toujours les mêmes ça se termine en isthes oui oui le problème c'est toujours le même l'autre 1099 1099 l'appel 1095 4 ans plus tard les armées croisées envahissent la terre sainte et c'est un massacre à la tronçonneuse les livres écrits par les chrétiens parlent de 70 000 personnes massacrées à Jérusalem si bien que les chevaux des seigneurs chrétiens avaient du sang jusqu'aux genoux c'est à dire à peu près 40 à 50 centimètres de sang coagulé de femmes d'enfants oui c'est la description faite par l'ennemi ça dépasse l'entendement humain une sauvagerie sans pareil n'a peut-être jamais eu lieu dans l'histoire si il y aura pire après avec les mongols tout le monde y passe bon je ne vous parle pas des mosquées transformées en église en étable en taverne enfin c'est normal après avoir tué un être humain tu ne vas pas avoir pitié des parpaings de la moquette c'est logique vous allez me dire ils étaient où les musulmans pour empêcher le massacre ils regardaient la télé ils regardaient la télé ils jouaient à la play ou bien ils tenaient les murs des mosquées à faire et à défaire le monde oui les seuls qui ont essayé d'arrêter les croisés ce sont les seljukides al-salajira nos frères musulmans turcs d'Anatolie ils ont arrêté la première des croisades celle des pauvres mais quand la croisade des seigneurs est arrivée c'était impossible de l'arrêter pourquoi ? à cause de la trahison des musulmans qui étaient là-bas Bagdad la capitale le califat oui ils se sont fait massacrer et tout est tombé les quelques rescapés se sauvent et vont dans les mosquées pour réveiller les consciences Jérusalem est tombée l'Aqsa la première Qibla des musulmans vous savez que le prophète sallallahu al-islam pendant 15 ans priait vers Jérusalem quand il était à la Mecque il priait en face de la Kaaba en direction de Jérusalem le problème c'est quand il était allé à Médine il avait la Kaaba dans le dos et Jérusalem devant lui pendant 15 ans c'était l'Aqibla des musulmans c'est après un an un an et demi à Médine que Dieu va lui dire c'est bon ok pendant 15 ans tu as prouvé à l'univers au monde entier qu'entre toi et les prophètes qui t'ont précédé il n'y a pas de conflit la preuve tu priais vers Jérusalem l'Aqibla des prophètes qui t'ont précédé maintenant tu as une spécificité en tant qu'islam de la fin des temps donc tu vas prier vers quoi ? Mekka et oui très bien comment les musulmans à l'époque acceptent que l'Aqsa l'Aqibla des musulmans la mosquée sainte la terre sainte les innocents se font tuer massacrer d'autres sont faits prisonniers utilisés comme esclaves les femmes se font violer comment vous faites vous musulmans pour dormir tranquille comment vous faites pour aller prier à la mosquée alors que les opprimés les pauvres les femmes les hommes les enfants qui crient au secours au secours envoie-nous nos frères musulmans pour nous aider nous sortir de cette galère comment les musulmans de l'époque ont-ils fait pour ne pas entendre le cri les appels au secours ils ont fait comment question c'est terrible c'est triste il faut attendre il faut attendre quelques années pour qu'un homme se lève il s'appelle maoudoud et qu'ils disent allez on va sortir du coma et on va essayer de récupérer ce qu'on a perdu maoudoud se bat tant bien que mal d'ailleurs le pauvre le pauvre entre guillemets il va être assassiné il fait il descend du main bar il se met dans le méharab pour diriger la prière et qui c'est qui le tue dans la prière il y a quelqu'un derrière lui qui prie vous avez vu qu'à la mosquée il n'y a pas que des il n'y a pas que des saints à la mosquée il y a des traîtres il y a des hypocrites il y a des vendus il y a des infiltrés bon n'ayez pas peur ils sont minoritaires mais ils sont là dans toutes les mosquées tu as un, deux, trois, cinq diables oui ça rire leur travail vous savez c'est quoi ? c'est de mettre des coups de poignard dans le dos de maoudoud de l'imam de président de l'association des gens qui se battent qui souffrent pour faire avancer l'islam ils sont là ils observent et quand il peut t'en mettre une il t'en met une oui réveillez-vous réveillez-vous parmi les Bédouins il y avait des hypocrites et il y en avait un à Médine dans la ville du prophète dans la mosquée du prophète il y en avait et c'était quoi leur boulot ? ça paie le travail du prophète et de l'islam toute personne qui sème la zizanie dans une mosquée est un soldat du diable bien sûr tu peux ne pas être d'accord avec le président le trésorier peu importe un responsable tu as le droit de ne pas être d'accord mais ton désaccord il va mener à la dispute à la scission à la division est-ce que vous savez qu'on a vu des mosquées où les musulmans ont sorti des couteaux ? encore les couteaux ça va il y a mieux non ils ont sorti les flingues au pistolet au western à la carabine c'est pas des blagues c'est réel à la carabine dans la mosquée c'est terrible c'est pas possible c'est de là c'est de la folie non c'est la communauté c'est pas de la folie c'est le roi la réalité amère qui a tué Maudoud ? quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle les assassins les assassins leur travail c'était quoi ? c'était de tirer sur tout ceux qui oeuvrent pour l'islam ils étaient financés payés par qui ça ? les hypocrites et les croisés le terme est passé dans le vocabulaire français assassin ouais assassin parce que le mec qui a fondu qui a fondé pardon cette comment on va l'appeler ouais cette mafia ouais de délinquants pseudo-musulmans Al-Hassan Ibn-Sabbah leur faisait consommer le hachiche c'est quoi le hachiche en arabe ? de l'herbe de la moquette ouais de la drogue oui pourquoi ? pour qu'ils puissent accomplir leur mission c'est à dire aller tuer quelqu'un avec la certitude de ne pas revenir vivant ah bah oui attends t'es dans la mosquée t'es au premier rang tu t'es maudoude tu t'en sors pas en fait ils préparaient des kamikazes mais pour que le mec puisse se donner la mort bon il faut qu'il boit un coup qu'il fume un joint voilà c'est pour ça qu'on les appelle Al-Hashashin les Asas ils ont tué Maudoude Rahimahoude c'est quoi le péché de Maudoude ? c'est d'avoir oeuvré pour récupérer le troisième lieu saint de l'islam vous comprenez ce que je dis ? qui n'a pas compris ? non moi je suis sûr que vous n'avez pas compris vous savez pourquoi vous n'avez pas compris ? parce que vous n'arrivez pas à faire la relation entre ce qui s'est passé Al-Hashashin Maudoude les traîtres les hypocrites et ce qui se passe aujourd'hui vous croyez que je suis en train de vous raconter l'histoire parce que j'ai rien à faire et puis je veux vous endormir je vous l'ai dit au début l'histoire nous sert à comprendre ce qui se passe aujourd'hui qui condamne à mort ? Mohamed Morsi quel est le péché de Mohamed Morsi ? qu'est-ce qu'a fait Mohamed Morsi pour mériter la peine de mort ? vous savez ce qu'il a fait ? écoutez bien c'est le seul le premier l'unique président élu démocratiquement en Egypte Mohamed Morsi Panthium 4 connaît le Coran par coeur 8 enfants c'est tous des islamistes intégristes qui connaissent le Coran par coeur c'est quelqu'un 40 ans de sa vie fils Abilillah écoutez bien condamné à mort pas parce qu'il a volé pas parce qu'il a tué il a tué personne il a volé personne vous savez pourquoi ils l'ont condamné à mort ? parce qu'il y a 2 ans quand Raza a été encerclé bombardé qui c'est qui s'est mis debout qui l'a dit stop arrêtez vous touchez à Raza vous touchez à l'Egypte et ils se sont arrêtés tout de suite qui a osé défier le nouveau désordre mondial ? ça va ? vous me suivez ? c'est Mohamed Morsi qui condamne à mort à Cheikh Al-Allama le savant des savants qui a été élu par des centaines et des milliers de savants comme étant le pape des musulmans Cheikh Youssef Al-Qaradawi Hafizahullah à 90 ans à mort qui l'a condamné à mort ? Cheikh Youssef Al-Qaradawi condamné à mort qui l'a condamné à mort ? El-Hashashin les assassins les hypocrites les ennemis de l'Aqsa il y a deux types d'ennemis de l'Aqsa il y a les croisés Richard-Cœur de Lyon Renaud de Châtillon ça va ? à l'époque et les Hachashin qui prie qui disent les hypocrites qui n'ont pas de problème ni de scrupules à toucher un petit billet de Richard-Cœur de Lyon de Renaud de Châtillon pour tuer pour tuer qui ça ? pour tuer des centaines et des milliers de personnes qui disent nous sommes musulmans l'Egypte est majoritairement musulmane pourquoi est-ce que les musulmans dans leur pays devraient être dirigés par autre chose que leur Coran ? ça va ? vous me suivez ? vous comprenez maintenant ? vous avez vu l'histoire ce ? répète et si tu connais l'histoire tu comprends ce qui se passe aujourd'hui c'est pour ça tous ces gens-là qui vous disent le Qardaoui c'est un hypocrite c'est un traître le Qardaoui c'est un vendu Mohamed Morsi regardez les frères musulmans c'est des vendus c'est des hypocrites ils font tous partie d'une bande d'accord qui soit consciemment combattent l'islam ou soit inconsciemment sont manipulés par les ennemis de l'islam pour empêcher quoi ? pour empêcher que la liberté la justice règne dans les pays musulmans tout simplement parce que s'il y a liberté et justice automatiquement l'Aqsa va rejoindre ses deux sœurs siamoises Makkah et Madinah parce que Makkah et Madinah pleurent vous savez que Makkah et Madinah pleurent il leur manque une partie d'eux-mêmes l'Aqsa il faut attendre Nurdil Mahmoud al-Shahid après Maudoud vous avez Imaduddin Zanki après Imaduddin Zanki vous avez son fils Nurdil Mahmoud al-Shahid Nurdil Mahmoud al-Shahid va passer toute sa vie à essayer de récupérer les terres colonisées par les croisés et son objectif c'est de libérer la terre sainte Jérusalem l'Aqsa d'ailleurs il va passer commande à un ébéniste il va lui dire prépare moi le minbar il est où votre minbar ? il est là tu vas tout de suite confectionner un minbar un vrai minbar le plus beau minbar sur terre parce que bientôt on va libérer Jérusalem et nous allons récupérer la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam la mosquée où le prophète a pris avec tous les anges avec tous les tous les prophètes c'est ça ? le dôme du rocher là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va monter au ciel nous allons récupérer le mur du borak pas le mur des lamentations regardez comment il s'appelle le mur du borak c'est qui le borak ? c'est qui ? c'est la monture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ça ? va utiliser pour aller de la mecque à et le prophète va l'attacher à un anneau dans ce mur c'est pour ça qu'on l'appelle le mur du borak ça va ? vous comprenez l'histoire maintenant ? Nordil Mahmoud des Shahid se bat tant bien que mal et bien entendu il y a toujours les hypocrites qui lui mettent des bâtons dans les roues vous savez tous ceux qui veulent libérer Jérusalem les premiers qui leur font du tort et du mal ce sont les les lâches les traîtres les hypocrites la cinquième colonne ils ont condamné à mort Morsi et 150 personnes Cheikh Al-Qardaoui donc le juge là bon c'est pas un juge c'est un 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 vous savez c'est quoi la prochaine étape ? on va remettre ça au moufti le grand moufti d'Egypte pour qu'il signe c'est pour qu'il qu'il donne son aval vous voyez bien que l'habit ne fait pas l'imam on est en train de parler des musulmans c'est pas grave l'habit ne fait pas l'imam le moufti il doit se prononcer sur la condamnation à mort il va signer il va signer c'est pourquoi il va signer pour qu'il soit pas tué pour qu'il soit pas tué je sais pas moi je pense plutôt qu'il est à fond dedans mais oui qu'est-ce que vous croyez vous ne savez-vous pas que parmi les premières personnes qui vont brûler en enfer ce sont des des savants des savants des savants des imams le frère rigole le frère rigole t'es content tu brûles comment ? la peur là je parle pas de lui je parle pas de lui je parle du frère là-bas qui a qui a attrapé une barre quand j'ai dit des imams qui vont cramer en enfer il y a du punaise non je sais je sais il y a du se faire arnaquer par un imam c'est ça mais qu'est-ce que vous croyez vous croyez que subhanallah les imams et nos savants ils reçoivent la révélation ça va pas ils sont des êtres humains comme les autres il y a des bons il y a des très bons il y a des excellents il y a des mauvais et il y a des hypocrites ne soyez pas des moutons qui suivez bêtement celui qui parle au nom de la religion ayez un esprit critique soyez intelligent pour distinguer le vrai du faux le bien du mal sinon vous allez tomber dans quoi ? dans la mafia des hachachines vous allez être manipulé par quelqu'un qui va vous donner de la drogue le minbar est préparé et Nordine son projet c'est de libérer l'Aqsa voilà que Nordine va être rappelé par Dieu avant d'atteindre son objectif et qui c'est qui va prendre le flambeau et réaliser le rêve de Nordine de Mahmoud de Shahid de Ima de Dinozanki de Maudoude et de tout musulman sincère et de tout musulman sincère qui aime la terre sainte qui aime Al-Quds qui aime l'Aqsa qui aime Qubbatu Sahra qui va réaliser c'est Yusuf Ibn Ayyub Ibn Shadi le fameux Salahuddin Salahuddin Al-Ayubi mais de son vrai nom Yusuf Ibn Ayyub Ibn Shadi Salahuddin Al-Ayubi Al-Malikul Maudaffar le roi victorieux effectivement ben oui c'est évident c'est un musulman un islamiste intégriste fondamentaliste ouais et qu'est-ce que va faire Salahuddin ? il va continuer le travail qu'ont commencé ses prédécesseurs mais Salahuddin a compris que Jérusalem ne pouvait pas se libérer s'il n'unissait pas au minimum deux régions du monde musulman la Syrie et l'Egypte la Syrie et l'Egypte libérés unis Jérusalem Al-Aqsa sera sauvés la Syrie c'est bon elle est libre elle est entre ses mains mais l'Egypte est dirigée par des traîtres ce qu'on appelle les fatimides des chiites égarés qui tiennent les reines et qui n'hésitent pas qui n'hésitent pas à faire des alliances avec les croisés ennemis contre Salahuddin contre Nourdin Mahmoud des chahides et oui qu'est-ce que vous croyez alors Salahuddin a compris qu'il fallait d'abord nettoyer devant chez soi et c'est ce qu'il va faire il va libérer l'Egypte l'Egypte libérée la Syrie libérée les deux réunis Jérusalem libérée 1087 Al-Quds est libérée et Salahuddin n'y tue pas il ne massacre pas les femmes les enfants rien de tout seul vous savez ce qu'il leur dit vous avez deux solutions soit vous restez vous êtes des citoyens ou soit vous partez il y en a qui ont décidé de partir il y en a qui ont décidé de rester très bien je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est l'Aqsa tombe Médine c'est la prochaine étape vous voulez la preuve Nurdil Mahmoud Al-Shahid vous voyez qui est-ce maintenant c'est bon Nurdil Mahmoud Nurdil Mahmoud Al-Shahid se réveille un matin en panique il convoque son QG son quartier général et vous savez ce qu'il leur dit je veux tout de suite un détachement militaire tout de suite d'urgence des soldats et l'un d'entre vous va partir en mission à la vitesse de l'éclair dépêchez-vous qu'est-ce qui se passe tu veux qu'on aille où vous allez aller à Médine non s'il y a des soldats qu'on doit envoyer quelque part c'est à Jérusalem pourquoi tu veux nous envoyer à Médine Médine elle est musulmane Médine est entre les mains des musulmans c'est Jérusalem qui est colonisée c'est ce qu'il va leur dire écoutez bien je viens de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans mes rêves et le prophète m'a dit comme debout nordine vient vite à Médine car il y a deux personnes qui sont en train de se rapprocher de ma tombe via un tunnel qu'ils ont creusé les soldats partent à Médine et ils vont fouiller toutes les maisons et qu'est-ce qu'ils vont découvrir deux chrétiens se sont convertis à l'islam des croisés et ils ont été envoyés en mission à Médine pourquoi ? pour exhumer le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam souiller la tombe du prophète atteindre la tombe du prophète sortir son corps et les ramener et dire aux musulmans voilà c'est ce que vous méritez alors ces deux agents des services secrets croisés se sont convertis à l'islam ils ont appris les béabas de l'islam pour pouvoir bien arnaquer les musulmans et c'est pas compliqué aujourd'hui vous savez d'arnaquer un musulman il suffit d'avoir une belle barbe bien fournie ouais un foulard sur ta tête une gelaba blanche blanc tout doit être en blanc la sunnah ouais effectivement elle arrive à 30 cm du sol un petit bâton ici ok et tu dis des bismillah des macha Allah partout Allah al-musta'al tu leur fais avaler ce que tu veux ils disent amen c'est une question de quoi ? de dégain c'est incroyable le sheikh a dit le sheikh a dit n'importe quoi le sheikh est fédé du cerveau c'est un grand sheikh il a dit il a dit que la terre elle tourne pas attends c'est un sheikh quand même attends c'est un sheikh qui l'a dit ton sheikh il peut pas dire n'importe quoi ? eux ils insultent les chouyours regarde dès que t'as un esprit critique tu fais une remarque tu dis je suis pas d'accord c'est faux ce qu'il dit quel est que t'as insulté le sheikh ? mais toi t'as insulté l'intelligence d'un milliard et demi de musulmans en disant que la terre ne et t'as fait fuir 5 milliards et demi d'êtres humains qui se convertiront jamais à l'islam parce que tu leur as dit que ton coran la parole de Dieu dit que la terre ne tourne pas alors c'est qui qui insulte le plus ? en sachant que mettre en évidence les erreurs des gens c'est pas une insulte il faut juste le prouver alors la terre elle tourne elle tourne pas pour vous levez la main ceux qui disent que la terre ne tourne pas personne vous êtes pas normaux Dieu l'a dit dans le coran qu'elle tourne pas le sheikh l'a dit vous avez intérêt de quoi ? de garder votre esprit critique sinon on va vous faire avaler des sornettes vous entendez ? vous allez avaler tout et n'importe quoi au nom de la religion très bien les deux travaillent depuis des jours et des jours ils ont loué une maison à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont creusé un tunnel ils ont creusé un tunnel ils étaient presque arrivés à leur objectif et ils vont se faire attraper la main dans le sac ils vont être arrêtés jugés et condamnés et vous savez ce que va faire Nord del Mahmoud al-Shahid depuis ce jour-là ? il va creuser autour de la tombe du prophète des fondations il va faire fondre du fer du plomb un mélange de matériaux et il va faire une enceinte de 6 mètres de profondeur comme ça on est sûr que plus personne ne pourra atteindre ce lieu sacré où se trouve la personne la plus sacrée vous avez vu ? Salahuddin radiyallahu alayhi wa sallam ses services secrets lui apprennent que quoi ? Renaud de Châtillon un pour projet un pour projet d'attaquer Médine parce que Salahuddin était en train de resserrer l'étau sur Jérusalem et ils ont dit le seul moyen de le détourner de Jérusalem c'est de l'occuper avec Médine et ils vont fabriquer des bateaux où ça ? dans le craque des chevaliers une forteresse imprenable que Salahuddin réussira à prendre par la suite ils vont ramener les pièces de ses bateaux jusque la mer Rouge au golfe de Aqaba ils vont monter les bateaux et ils vont descendre jusque Jeddah pour débarquer pour attaquer Médine mais Salahuddin au courant va réagir en envoyant une armée qui a sa tête son frère Al-Malek au l'Adil qui va les arrêter si Jérusalem tombe qui suit Jérusalem ? c'est Médine et après Médine c'est Mecca et pourquoi alors les musulmans sont fiches de Jérusalem pourquoi les musulmans pourquoi dans les mosquées de France on parle pas de l'Aqsa pourquoi on est au mois de mai et le 14 mai c'est ça c'est la date anniversaire de quoi de la création de l'état d'Israël c'est ce que ça veut dire la création de l'état d'Israël la destruction de l'état palestinien la colonisation de la terre sainte au nom du droit international vous entendez ? le 30 le 29 mai le 30 mai c'est la journée de la terre pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous des palestiniens ? parce que les palestiniens sont les seuls aujourd'hui qui paient la facture pour protéger le lieu sain de l'Islam l'Aqsa pourquoi est-ce qu'on les défend pas les soutient pas ? avec la parole avec un article avec un mail avec un tweet avec un prélèvement automatique pour nourrir l'orphelin pour s'occuper de la veuve qui a perdu son mari de l'handicapé qui s'est pris des bombes sur la tête pour reconstruire les hôpitaux détruits il y a 8 mois les mosquées les écoles pourquoi est-ce que les musulmans n'ont pas le souci alors que c'est la terre sainte ? alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il ne cessera d'y avoir dans cette communauté un groupe de musulmans dans la vérité qui combattront pour la justice qui défendront Jérusalem la terre sainte jusque la fin des temps malheur à ceux qui les trahiront et ne les soutiendront pas malheur à ceux qui les trahiront et ne les soutiendront pas vous comprenez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'aller au ciel il est passé par el-haqsa vous comprenez pourquoi ? pour qu'on n'oublie pas el-haqsa alors allah ibar fait comme préparez votre zakat du ramadan préparez-la maintenant et envoyez-la au CBSP comité de secours et de bienfaisance au peuple palestinien une association humanitaire spécialisée dans le secours del-haqsa et des alentours depuis 25 ans na'am parce que razza souffre vous voyez ce qu'il s'est passé le ramadan dernier pendant le ramadan ce qu'ils ont fait à razza vous en souvenez vous n'en souvenez pas où est Salahuddin vous savez où il est ? il est ici c'est vous c'est vous Salahuddin vous devez donner à boire à ceux qui ont soif donner à manger à ceux qui ont faim soigner ceux qui sont blessés oui alors que ça doit être dans notre coeur dans notre tête et dans notre porte-monnaie c'est clair ou c'est pas clair le prophète sallallahu alayhi wa sallam après être allé à l'aqsa il va être invité au ciel il va voir le paradis l'enfer ma zar al basaru wa ma tara il va revenir encore plus convaincu avec encore beaucoup plus d'espoir il va quitter la main qui va s'installer à Médine pendant 10 années et pendant ses 23 ans il va planter pendant 23 ans le prophète a semé une graine qui va donner des fruits semé les fruits soit vous allez les récolter sinon ça sera vos enfants regardez ce que nos parents ont fait c'est beau c'est pas bon vous vous rendez compte il y a 10 ans est-ce qu'il y avait cette mosquée il y a 10 ans non il y a 5 ans vous vous rendez compte demandez à vos parents qui sont là depuis 30-40 ans il n'y avait rien ils ont rêvé un jour de réaliser est-ce qu'ils l'ont réalisé oui ou non ils l'ont fait avec beaucoup de difficultés avec beaucoup de sacrifices avec beaucoup d'ennemis en face de l'intérieur et parfois de l'extérieur mais ceux de l'extérieur ils ne sont pas difficiles le problème c'est ceux de l'intérieur et regardez ce qu'ils ont fait Allah à nous de prendre soin de cet héritage que nos parents vont nous laisser vous savez comment il faut en prendre soin déjà en les remerciant car il ne fait pas partie de nous ils ne font pas partie de nous ceux qui quoi ceux qui ne remercient pas ceux qui ne respectent pas les plus âgés Allah vous devez leur baiser les mains et les pieds parce qu'il faut le faire ce qu'ils ont fait et en plus ils continuent encore c'est eux qui bossent c'est eux qui entretiennent Allah il faut les remercier et il faut être présent et il faut cotiser une mosquée comme ça elle a besoin d'argent pour fonctionner et oui c'est pas gratuit vous savez très bien qu'on n'a pas de subvention du moins pour l'instant peut-être que ça viendra un jour si vous êtes 1000 personnes à faire le Jumwa ici 1000 ? combien ? un peu plus ? admettons 1000 quand c'est un jour férié c'est 2000 ? c'est ça ? si vous êtes 1000 personnes à faire la prière ici le Jumwa il suffit que 1000 personnes donnent 10 euros écoutez bien par vendredi ça fait 10 000 euros multiplié par 4 vendredis ça fait 40 000 euros ça va vite c'est pas compliqué vous savez c'est quoi 10 euros par vendredi ? c'est 2 kebabs c'est ça ? non ? 2 kebabs je sais pas il faut trouver une formule vous savez pourquoi ? pour que tout le monde homme, femme riche, pauvre participe parce qu'il n'y aura pas d'islam s'il n'y a pas de structure et la mosquée est une des structures nécessaires et fondamentales elle est plus suffisante aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a besoin de l'école l'école privée musulmane primaire collège lycée pour pouvoir préserver notre jeunesse de l'Hachachine et oui c'est prioritaire et on est capable avec la volonté on déplace les montagnes que Dieu vous bénisse et que Dieu vous récompense pour tout ce que vous avez fait et ce que vous allez continuer à faire je vais m'arrêter ici il y a d'autres leçons sur l'Islam ou le Mi'araj mais bon une autre fois incha'Allah il y a d'autres